Hey ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Aujourd'hui nous allons parler d'un tag Harry Potter parce que je l'ai vu sur la chaîne Vibration Littéraire et je me suis dit je n'ai pas d'idée, viens au copicole ! Donc je vais vous mettre quand même en part d'informations la vidéo de Vibration Littéraire et je vais répondre aux questions qui me sont posées. Voilà donc on fait ça tout de suite tous ensemble, let's go ! Nous avons présentement 10 questions auxquelles je devrais répondre honnêtement La première question étant expecto patronum, il faut un livre d'enfance lié à de bons souvenirs et du coup j'en ai deux. Le premier étant chair de poule, c'est les premiers romans que je lisais quand j'étais, j'allais dire ado mais jeune adolescente, vraiment jeune adolescente Je me réinstalle, jeune adolescente parce que j'ai kiffé, j'avais toute la saga chez mes parents et le soir c'est vrai que quand mes parents ils étaient là en mode non mais vous ne regardez pas la télé vous devez lire, c'est le premier livre sur lequel je me jetais dessus donc chair de poule et également je lisais les Nancy Drew donc c'était des genres de petites enquêtes un peu en mode pas la Totalispice, enfin je suis un Totalispice solo je crois, un truc comme ça Ensuite Expelliarmus, un livre qui vous a surpris Moi je suis surprise moi ? J'aurais peut-être dû lire les questions avant quand même Je vais parler d'un livre qui m'a surpris, enfin si j'ai trouvé Un livre qui m'a surpris par sa débilité de roman et notamment par le fait que je n'ai pas du tout accroché Ça s'appelle Les Filles de Rona Roanoke, je crois que c'est, alors je ne me rappelle plus de l'autrice C'est celle qui a écrit je crois Le Monde d'Ivy ou un truc comme ça Enfin bref je vous mettrai la couverture ici En gros j'étais surprise parce qu'on parlait d'une fille qui a disparu en fait Et sa cousine retourne dans la maison familiale pour pouvoir la trouver Et pour pouvoir essayer de retracer ce qu'elle a fait Et en fin de compte on suit de l'inceste Donc le grand-père s'est tapé toutes les petites filles, les darons, tout le monde Et moi j'étais là en mode non mais comment il fait pour avoir plus de 16 en fait Et moi je ne l'avais pas terminé le roman, franchement je n'ai lu même pas 100 pages Parce que ça m'a calmée et il m'a énormément surpris mais dans le mauvais sens J'étais là en mode non mais c'est pas possible Donc je pense que c'est l'un des romans qui m'a, pas agréablement mais qui m'a désagréablement en fait Surpris et je n'irai jamais ce roman à nouveau Et voilà du coup je n'ai même pas lu les commentaires qu'il y a eu Il y en a beaucoup qui ont dit que c'était un super thriller et tout Moi j'étais là en mode non non pas avec papy les gars Non on ne peut pas Bref ça m'a dégoûtée, ce n'était pas du tout le livre que je pensais kiffer Et enfin je pensais justement que c'était un livre que j'allais kiffer En fin de compte non ça m'a désagréablement surpris Donc next Ensuite Priori incontatum Ton dernier livre lu Eh bien il est là C'était donc L'été des perséides de Séverine Vidal aux éditions Nathan Vous aurez un update d'ici peu Ensuite Alors je mets toujours le même parce que Non si en fait je vais mettre le même C'est pas un livre que j'ai kiffé énormément Mais c'est le seul qui m'a fait rigoler vraiment Il s'agit de Falalala Je ne sais plus du tout qui a écrit ce livre Mais je l'avais lu fin 2019 Je crois un truc comme ça A Noël et tout C'est un roman un petit peu Noël Franchement c'était une histoire tranquille et tout Ça m'a fait rire Et ça se passait en Alsace Franchement c'était assez marrant Même si c'était pas le livre du siècle Sonorus Sonorus pardon Un livre que tout le monde devrait connaître Le problème c'est que c'est vous qui me faites découvrir des livres Je fais rarement découvrir des livres Mais si je devais Donner un livre qui est totalement sous-côté Pour moi ce serait La fille qui avait avalé un nuage Grand comme la tour Eiffel De Romain Puertelas Parce que je trouve que c'est un livre qui est super émouvant C'est un livre qui donne une claque monumentale au lecteur On voit pas du tout la fin arriver Et ça tire les larmes énormément Et j'ai kiffé Et c'est vrai que quand j'ai commencé à apprendre un petit peu plus de l'auteur Je me suis aperçue qu'en fin de compte Il avait pas des romans qui étaient super connus Et super notés plus que ça Moi j'étais là en mode Non mais il mérite plus en fait Et je pense que ce roman en particulier C'est un roman Si vous êtes sensible Vous allez adorer ce roman Et je peux que vous conseiller parce que Je pense que c'est l'un de mes premiers coups de coeur littéraires Pour vous dire 7 oubliettes Un livre ou spoil que tu aimerais oublier En vrai il n'y a pas d'hésitation sur celui-là Parce que pour les personnes qui me suivent Depuis le début de ma chaîne Je vous ai parlé de la saga Phobos Je vous ai saoulé les premières vidéos Me disant mais Phobos c'est la vie et tout Il y a une petite relation Une histoire d'amour dans Phobos Et moi j'étais là en mode Ok un coup c'est oui Un coup c'est non Un coup c'est oui Un coup c'est non Et du coup je me suis dit Je vais aller voir sur internet Si c'est vraiment oui Ou si c'est vraiment non Et en fin de compte Je me suis fait spoiler Mais seulement la fin de Phobos Et j'ai le somme Du coup ça fait depuis Septembre je crois 2018 Qu'il me reste ça à lire Du tome 3 de Phobos Et j'aimerais tellement oublier ce spoil Pour pouvoir le lire énormément Parce qu'en fin de compte J'ai bouffé les 360 pages en un jour Le tome 2 pareil En un jour il était plié Et le tome 1 je vous en parle même pas Enfin bref je les ai vraiment enchaînés Et bah malheureusement pour moi Je me suis fait spoiler à partir de là Impossible de continuer Phobos Je vais me mettre là en attendant Mais impossible de continuer Phobos J'avais trop le somme Je me suis dit Putain mais Caroline Pourquoi t'es aussi con Pourquoi tu vas regarder sur Google Ce qui se passe franchement Et bah malheureusement Quand t'es con Quand t'es con Bref du coup j'aimerais oublier Énormément ce spoil Qui me permettrait d'avancer dans la saga Et de la terminer un jour 8 Império Un livre que tu as dû lire à l'école Bah j'ai dû lire pas mal de livres A l'école Mais en vrai au lycée Je faisais semblant de lire Parce que j'étais pas dans la lecture Au collège je devais lire des livres Genre Anne Franck Mais vu qu'on était 12 000 A lire chacun un chapitre Genre j'étais en mode Je ne savais pas trop Mais le dernier livre que je me rappelle avoir lu Bah c'était à la fac Quand j'ai fait mes études au Canada Je faisais des études de Bah de langue étrangère appliquée Et du coup j'avais des cours d'anglais Un peu plus approfondis Et j'avais dû lire Au télo de Shakespeare Et j'avais plutôt bien kiffé Oh j'ai pété le portable de mon Ah non Et du coup j'avais plutôt bien kiffé Donc c'est l'un des livres que j'ai dû lire Bah je l'avais lu en anglais en plus Donc c'est rare que je lise des livres en anglais Mais là je n'avais pas le choix Mais j'avais plutôt bien kiffé Voilà 9 Andoloris Un roman douloureux à lire Je ne sais pas si par douloureux Vous entendez Genre est-ce que c'est douloureux Parce que moi je ne supporte pas de lire ça Genre des romans Un peu à la Stephen King et tout Un peu plus gore et hard Ou les romans type inceste et viol Que je ne peux absolument pas lire Parce que ce n'est pas du tout ma tasse de thé Et que c'est trop réaliste pour moi Ou alors est-ce que c'est des livres Qui sont en mode Ça me brise le coeur en 4000 L'histoire d'amour qui tue et tout Du coup je ne sais pas trop Donc si je devrais Wow Si je devais Donner un roman douloureux à lire Bah je vais vous parler du dernier roman Qui m'a fait chialer énormément Il était dans mon top 10 De l'année 2020 Oui 2020 Bah je pense que je vais vous parler de Merde Oh j'ai plus son nom Merde Si je ne l'ai pas là Parce que je l'ai en hibou Je ne l'ai pas là Oh Genre je me jure Je me jure il était dans mon top 10 Comment ça s'appelle déjà Oh Attendez je vais vérifier Ça y est j'ai trouvé Du coup c'était Celle qui reste de Samuel Barbier Donc c'est un roman Qui m'a fait pleurer énormément Étant donné qu'on suit du coup Trois soeurs Chacune leur tour Au niveau des points de vue Il y en a une qui décide de se suicider Et du coup on suit celle qui reste Donc les deux autres soeurs Comment elles vont faire leur deuil Comment elles vont relativiser Sur cette situation Un peu compliquée Et c'est un roman Qui m'a fait pleurer Vraiment Dès le premier chapitre J'avais les larmes Qui coulaient toutes seules Sur mon ebook J'étais là Putain ça va être long Les 300 pages Et voilà Je pense que c'était l'un Des plus douloureux À lire Étant donné que moi-même J'avais dû J'ai perdu des proches En fait L'année 2020 Et en fin de compte Le fait de dire ça Fin 2020 J'étais là Je crois que je l'ai laissé couler Toutes les larmes Qui n'avaient pas encore coulé De cette année Je me suis dit Non franchement C'était douloureux pour moi à lire Mais genre C'était bien Et c'était beau à lire Donc j'ai kiffé de ouf Quand même Et du coup Le dernier Avada Kedavra Un livre qui peut tuer Interprétation libre Il n'y a pas rien marqué Un livre qui peut tuer Mon chat Il n'arrête pas mieux Depuis tout à l'heure Viens Whisky Viens Il est là Viens Toutou Aide-moi Trouver un livre Qui peut tuer Ohlala Il y a trop d'amour Entre nous Entre nous T'as faim ? Alors Un livre qui peut tuer J'en ai Zéro idée Je vous le cache pas C'est compliqué De trouver un livre Qui peut tuer Du coup Un livre qui peut tuer Bah en vrai J'en ai eu qu'une idée Parce que je n'ai pas lu De livre Qui était très Porté sur Plus tard Comment ça va se passer Et tout Mais je pense Que Je vais vous parler D'Hunger Games Parce que ça tue Là-bas Donc je pense Que si un jour Nous avons des districts Et nous devons Obligatoirement Être tués Je pense que ça peut Mal finir Enfin moi je sais Que je vais être la première A mourir Très clairement Donc je vais marquer ça Parce que franchement Je n'en ai pas d'idée Enfin je n'ai aucune idée Qui choisit son meilleur moment Pour faire pipi Bon Bref Non voilà franchement Je n'ai pas du tout d'idée Sur un roman Qui pourrait tuer Donc je vais vous dire Hunger Games Et voilà Je n'ai pas d'inspiration C'est grave Mais voilà Bon bah ce tag est terminé Franchement je suis désolée Je n'ai pas du tout D'idée de vidéo En ce moment C'est un peu compliqué Je lis beaucoup Mais faire des object lectures Ça ne marche pas forcément Sur Youtube Et je ne vais pas vous en faire Toutes les semaines J'ai envie de diversifier Un petit peu Je ne sais pas si vous aimez Les tags ou pas Quoi qu'il arrive Vous l'aurez Et la semaine prochaine De toute façon Vu que c'est la fin du mois Vous aurez quand même Les sorties livresques de mars Que j'ai déjà préparées Donc je n'aurai plus qu'à tourner Donc voilà N'hésitez pas à faire également Ce tag Je ne sais pas qui Vous devez taguer Étant donné Étant donné J'ai du mal à parler Étant donné que Je ne sais pas qui a créé Ce tag en fin de compte Moi je l'ai repris Sur Vibrations littéraires Vous pouvez aller voir Sa vidéo également Pour voir les livres Qu'elle a choisis Vous pouvez le reprendre directement Je vous le mettrai en barre d'infos Du coup je vous souhaite De passer un très bon week-end Et on se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao